Shona Barbette est notre invitée ce matin, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes donc coordinatrice du Mois sans tabac en Nouvelle-Aquitaine. Alors, est-ce qu'on peut déjà rappeler ce qu'est le Mois sans tabac à la base ? Pourquoi est-ce qu'il a été créé ? Alors, le Mois sans tabac, il a été créé en France en 2016. Le but, l'objectif, c'est de créer en fait un rendez-vous annuel auprès des Français pour que les fumeurs se disent « tiens, il y a ce rendez-vous ». Je ne sais pas si j'ai trop envie, mais je vais me lancer quand même. Le but, c'est d'inciter les fumeurs à se lancer dans l'arrêt du tabac. Alors, pourquoi est-ce qu'il dure un mois ? Pourquoi c'est un mois sans tabac ? Est-ce que si on arrête juste un mois, c'est déjà bénéfique ? C'est déjà très bénéfique. En fait, on a fait toute une phase de difficulté. Auprès, on a souvent fait dans les un mois, on a été confronté à une soirée, un temps convivial où là, on est habitué à fumer. Aussi, au post-cigarette, au niveau du travail. Donc, en fait, un mois, ça permet de balayer un peu tous les passages un peu difficiles pour le fumeur. Et puis également, ce qui est prouvé, c'est que quand on arrête pendant 30 jours, après, la dépendance à nicotine est moins forte. Donc, c'est ce qui crée l'addiction au tabac. Et puis également, les symptômes de sevrage, tout ce qui est stress, anxiété, colère, sont aussi moins forts au bout de 30 jours. Donc après, c'est vrai que ce qui est prouvé, c'est qu'on a cinq fois plus de chances d'arrêter durablement dans le temps en ayant fait ces 30 jours d'arrêt. L'an dernier, il y a eu plus de 19 000 néo-aquitains. C'est énorme, qui ont relevé le défi du mois sans tabac. Comment est-ce que vous les avez encadrés, justement, ces 19 000 personnes ? Qu'est-ce qu'elles trouvent dans les événements du mois sans tabac ? En fait, ce qui est intéressant avec le mois sans tabac, c'est que c'est un élan, en fait, collectif. C'est-à-dire qu'on entend tous parler du mois sans tabac, voilà, désormais en France, au mois de novembre, aussi bien au niveau national qu'au niveau régional. Et nous, notre travail, c'est vraiment de faire, donc avec notre association coréate, de faire que les partenaires, aussi bien des hôpitaux, des salles de sport, que tous les partenaires, en fait, puissent se mettre à déployer la campagne et à accompagner les personnes fumeuses dans leur arrêt du tabac. Qu'est-ce que ça change d'organiser le mois sans tabac dans ce contexte, aujourd'hui, qu'on connaît, ce contexte de pandémie ? Est-ce qu'on imagine que c'est plus compliqué à mettre en place ? Et peut-être que pour les fumeurs, aussi, c'est plus compliqué d'arrêter dans ce contexte-là ? Ce qui a été relevé par Santé publique France, qui pilote aussi la campagne au niveau national, c'est qu'il y a eu une étude qui s'appelle Covid-Pred au mois de mars, donc lors du premier confinement, qui a montré qu'il y a un quart des fumeurs qui ont augmenté leur consommation de tabac durant cette période. Donc, ça représentait à peu près 5 cigarettes par jour en plus. Ce qui a été vu, c'est que pour cette deuxième période, où c'est un peu moins inédit que la première, on espère que les gens prendront davantage soin d'eux. Et c'est aussi le moment de se poser en termes de santé, en termes de prendre soin de soi. Et c'est vraiment de miser là-dessus pour le mois de novembre. Alors, justement, est-ce que le mois sans tabac va pouvoir accompagner ces gens qui sont confinés chez eux, qui ne peuvent pas sortir ? Est-ce qu'il y a des choses qui se mettent en place digitalement, à distance ? Nous, par exemple, on a créé une campagne exclusivement digitale, donc sur les réseaux sociaux, mois sans tabac Nouvelle-Aquitaine, sur l'Instagram, sur des sites. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour aider, accompagner, répondre tous les fumeurs vers l'arrêt. Et puis aussi, tous les professionnels néo-aquitains sur toute la région qui sont là et qui ont développé un accompagnement à distance. Et c'est ce qui est intéressant. C'est qu'on savait qu'on devait se mettre aussi sur le volet numérique depuis quelques années. Et on va dire que si on optimise avec ce contexte sanitaire qui est particulier, on a pu développer des outils, beaucoup d'appels, de visios qui sont faits pour accompagner le patient. Alors, on l'a dit dans notre journal tout à l'heure, le prix du paquet de cigarettes, il a encore augmenté il y a quelques jours. Il est passé à 10 euros, voire plus, pour certaines marques. Est-ce que c'est quelque chose qui motive vraiment les Français, selon vous, à arrêter de fumer ? Vous vous rendez compte que c'est un levier de motivation ? Totalement. En fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs mesures qui ont été mises en place depuis quelques années en France pour réduire le tabagisme. Et c'est ce qui fait que ça marche. Le prix du paquet du tabac, clairement, c'est aussi pour limiter l'entrée des jeunes dans le tabagisme. Ce n'est pas pour des personnes qui sont déjà dedans, puisqu'on sait que quoi qu'il se passe, en fait, l'addiction, c'est une maladie chronique. Même si on a envie, ce n'est pas qu'une question de volonté. C'est difficile d'arrêter. Mais c'est plus pour limiter ça. Donc, en fait, chaque mesure, le paquet neutre, on va dire aussi l'augmentation du prix du paquet est faite pour l'entrée du tabagisme des jeunes. Et en fait, il y a plusieurs mesures qui vont toucher les différents publics cibles. Donc, oui, ça marche. Aujourd'hui, quand vous parlez avec des gens qui ont envie d'arrêter de fumer, quels sont les freins qu'ils rencontrent, les principaux freins ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? C'est quoi les freins qui se présentent ? Alors, j'ai déjà arrêté plusieurs fois et ça ne marche pas. Je sais que je ne suis pas capable. C'est aussi la prise du poids. La prise de poids, ça vraiment... Aussi bien du côté des femmes que des hommes, c'est que je n'ai pas envie de prendre 10-15 kilos. J'ai vu mon oncle. Et puis, il y a aussi ce contexte qui est très anxiogène, vous l'avez dit. Et du coup, c'est comment je vais gérer mon stress puisque c'est déjà très difficile à la maison. Je ne vais jamais tenir. Quel a été le bilan du mois sans tabac l'an dernier ? Vous étiez venue nous en parler au début du lancement sur ce plateau. Qu'est-ce que vous en retenez aujourd'hui ? Ce que je retiens de cette édition, c'est que ça a été encore très diversifié, que maintenant, on a bien conscience, quand je dis on, c'est aussi bien les partenaires que les politiques de santé publique générale, que ce n'est pas qu'une question de volonté, que les professionnels de santé se forment davantage à accompagner leurs patients fumeurs vers l'arrêt, que ça met du temps. Et ce qui a vraiment été positif aussi l'an dernier, c'est que ça dépasse les domaines de la santé et que ça touche tout le parcours d'une personne, c'est-à-dire aussi bien son entourage que son alimentation, que le sport et que son travail. Si vous aviez un conseil pour finir à donner à quelqu'un qui a envie d'arrêter de fumer, mais peut-être qu'il n'y arrive pas ou qu'il lui manque quelque chose, une petite motivation ? C'est vraiment de tenter l'arrêt, que c'est vraiment possible qu'en général, on met six à sept fois avant d'y arriver totalement. Donc c'est normal de ne surtout pas culpabiliser et surtout d'aller se faire aider parce qu'on a la chance d'avoir des professionnels sur la région qui se forment et qui sont très compétents pour ça. Donc se faire aider et en parler à ses proches. Merci beaucoup Shona Barbet. On rappelle que vous êtes donc une coordinatrice du Mois sans tabac en Nouvelle-Aquitaine, le Mois sans tabac qui dure donc pendant tout le mois de novembre et on retrouve toutes les infos sur le site internet du Mois sans tabac. Merci à vous. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada